On est vendredi et ce soir, c'est la dernière émission digitale de 71, cette version qui nous a permis depuis trois ans maintenant de tenir la case pendant les années Covid, etc. A partir de lundi, vous savez qu'il y a un nouveau décor qui arrive, il y a une toute nouvelle émission qui va débarquer, enfin une nouvelle émission sans en être une, mais voilà, je ne vais pas faire un discours de 50 ans. Je vais simplement vous dire que ce soir, pour la dernière fois, vous allez voir apparaître des candidats qui sont chez eux, devant leur écran d'ordinateur et qu'à partir de lundi, on aura le plaisir de les retrouver physiquement sur ce plateau qui ne sera pas celui-ci d'ailleurs. Voici nos invités du jour. Bonne soirée à tous. Vous entrez dans l'histoire de cette émission pour être les derniers candidats à la maison. A partir de lundi, retour du public dans un tout nouveau studio avec un tout nouveau décor. Et je peux vous dire que soyez là lundi soir, ça va claquer. Vous accueillez ce soir Frédéric, notre dernier candidat sur ce plateau. Bonjour Frédéric. Ça fait quoi d'entrer dans l'histoire ? Ça fait bizarre. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ce moment, c'est sur vous que ça tombe. Voilà, donc on va essayer d'assumer. J'espère, j'espère que vous vous quittez, de vous souhaiter un très bon week-end et de vous retrouver lundi dans un nouveau studio sur un nouveau plateau avec de nouveaux candidats physiquement présents devant nous. Je m'en voudrais que vous quittez sans remercier tous ceux qui ont rendu cette version digitale de 71 possible depuis trois ans. Je pense à Antoine, je pense à Fabien et leurs équipes qui ont fait un boulot absolument incroyable. C'est la fin d'une ère 71, c'est le début d'une nouvelle. A lundi, très bon week-end, bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est trois ans que j'attends de vous revoir pour ce futur. Vous êtes trop mignons. J'avais pas tout prévu. Je ne maîtrise pas tout. 71, présenté par Jean-Michel Zeka. C'est du lundi au vendredi à 18h25 sur RTL TVI.